Bienvenue à toi, ici nous parlons de l'agriculture, l'élevage, du développement personnel et de l'éducation financière. Si ce thème t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne. Aujourd'hui, je suis ici pour répondre à la question d'un abonné. Est-ce qu'on peut démarrer une activité agricole avec 50 000 francs CFA? Et oui, c'est à cette question que je dois répondre dans cette vidéo. Si toi aussi tu peux connaître la réponse, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'à la fin de la vidéo, on doit savoir si c'est possible ou si ce n'est pas possible. Si c'est possible, nous allons donner un défi détaillé de lancer votre activité agricole avec seulement 50 000 francs CFA. J'entends beaucoup de gens dire qu'il a des projets, qu'il manque de financement. Il a des projets, il n'a pas de partenaire pour financer. Il a des projets, l'État ne finance pas, la ville ne finance pas, les associations caritatives ne financent pas, les ONG ne financent pas. La question que j'aimerais te poser, à qui est réellement ce projet-là? Est-ce que c'est ton projet ou bien le projet du gouvernement congolais? Si c'est vraiment ton projet, tu dois lancer ton projet seul. Parce que tu es la seule personne qui connaît ce que tu joues. Tu es la seule personne qui doit avoir... Tu es la seule personne à croire à ton projet. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Le gouvernement fonctionne comme une fin. Tant que tu ne lances pas, tant que tu n'avances pas, le gouvernement ne viendra pas vers toi. Donc, si tu attends le gouvernement pour commencer, tu ne dois pas commencer. Si tu attends quelqu'un de l'extérieur pour venir apporter ses fonds, tu ne peux pas commencer. Cette personne viendra te donner l'argent en guise de quoi? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour convaincre cette personne de prendre une somme d'argent, de venir te donner pour que tu puisses lancer ton projet? Même les banques aujourd'hui, ils cherchent des garanties. Tu as quelle garantie? Oui, tu emmènes un projet bien fait, bien cousu. Mais oui, où est la garantie? Si le projet t'apporte, si ça ne marche pas, où est la garantie? Voilà pourquoi il n'y a que toi qui peux croire à ton projet. Aujourd'hui, je veux te dire de changer cette mentalité lorsque tu as un projet d'attendre toujours les autres. Et oui, revenons à un autre sujet. Lancer une activité agricole avec 50 000. Et oui, c'est possible. Tout dépend de ce que tu veux et tout dépend de ta motivation. Quelle est ta motivation? Est-ce que tu veux réellement te lancer? Qu'est-ce que tu veux? Dans quel domaine, dans quelle est la culture que tu peux faire? Et oui, aujourd'hui, si je te dis clairement que c'est exact, beaucoup de gens vont me poser la question, mais comment est-ce qu'il va faire pour les terres, pour les sementes et tout? Je te demande même d'enlever 10 000 fonds dans ces 50 000 fonds déjà pour te former. Parce que tu ne peux pas te lancer dans une activité sans t'informer et se former. Informe-toi. En plus, tu dois te former. Parce que tu dois aller avec les gens qui connaissent. Tu dois parler avec les gens qui sont déjà en train de faire cette activité-là, qui connaissent les rouages de l'activité. Voilà pourquoi tu as déjà enlevé 10 000 fonds CFA pour la formation. Et tu, avec tes 40 000, dans les périphériques de toutes les villes de notre pays, dans les quartiers comme 14, 10, pour ceux qui sont à Pointe-Noire, il y a des parcelles vides. Quand on cherche même des gens pour aller vivre là-bas, pour sécuriser les parcelles. Et oui, parce que c'est aussi, j'ai dit, ça dépend de ce que tu veux. Si tu es capable de te sacrifier pour ton projet, j'ai dit un peu plus haut dans la vidéo, c'est toi qui crois à ton projet. Personne d'autre ne peut croire à ton projet. Tu vas en exil. C'est comme ça que moi j'appelle ça. Tu vas en exil. Tu vas dans ces fin fonds-là, dans ces faubourgs-là, dans les quartiers éloignés-là. Tu vas là-bas, tu te fais une cabane. Tu as au moins 500, tu as au moins 1000 mètres carrés pour toi-même. On te donne. Et tu te lances, tu lances ton activité. J'entends une question derrière la caméra. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Après la formation, il y a beaucoup de cultures que tu peux faire. Moi, je te conseillerais de commencer avec les cultures maraîchères. De commencer avec les cultures comme le gombo. Avec les cultures comme tout ce qui est légumes feuilles ou légumes fruits, mais les cultures maraîchères. Beaucoup de gens échouent dans leurs projets parce qu'ils veulent être perfectionnistes. Ces gens-là veulent faire tout ce qui est parfait. Par exemple, ils ne peuvent pas commencer s'ils n'ont pas un business plan. Vous savez, tout ce qu'on met dans le business plan, nous pouvons diminuer ces charges-là. Par exemple, lorsque tu dis, dans un business plan, il faut par exemple 500 000 pour la main-d'oeuvre. Mais tu es là. Pourquoi tu dois payer quelqu'un 500 000 pour la main-d'oeuvre avant de te lancer dans ton projet ? Dans le business, on dit, il faut investir quelque chose pour le gardiennage de ce que tu es en train de produire. Mais toi-même, tu es là. Pourquoi tu dois payer un gardien pour sécuriser ta production pour un premier temps ? Et il y a aussi ton temps. Tu es là sur place. Tu dois payer un supervision. Mais tu es là sur place. Tu dois payer un technicien. Mais si tu te formes déjà, pourquoi encore payer un technicien pour faire, par exemple, les études du sol et tout comme ça ? Je vous assure, être perfectionniste aussi empêche beaucoup les gens d'avancer. La question est, oui, tu peux te lancer avec 50 000 francs CFA. Moi, j'ai commencé avec 20 000 francs CFA. Pourquoi pas toi avec 50 000 francs CFA ? Tu peux te lancer avec 50 000 francs CFA.